C'est parti pour une vidéo tuto de 5 coiffures pour l'école. Vous allez réaliser ces coiffures le matin avant de partir à l'école, donc elles sont à faire sur cheveux secs. Par contre, vous pouvez utiliser du démêlant afin de bien brosser, bien démêler et humidifier les cheveux. Les 5 coiffures vont vous prendre entre 5, 10 et 15 minutes selon la difficulté, mais plus vous vous entraînerez et plus vous serez rapide. Allez, c'est parti ! Ce premier tuto est ultra simple. Il va falloir réaliser une raie arrondie sur un des côtés. On démarre la raie au milieu du front et on vient la terminer derrière l'oreille, comme ceci. Souvent, les enfants ont des petits cheveux fins, donc on prend bien le temps de les coiffer et on va venir mettre un élastique. Étape numéro 2, on vient simplement réaliser une tresse. Ensuite, on laisse la tresse de côté et on vient récupérer toute la chevelure restante pour en faire une queue de cheval. Attention, détail important, il faut faire la queue de cheval sur le côté opposé de la séparation. Ne la faites pas trop au milieu. Ensuite, il suffit simplement de venir accrocher la tresse dans la queue de cheval. Donc attention, ne tirez pas trop la tresse afin qu'elle reste bien en relief pour qu'elle se voit le mieux possible. Et voilà, une jolie coiffure très simple pour les colles. Coiffure numéro 2, un petit peu plus technique mais tout aussi facile. Donc il faut réaliser une raie au milieu et ensuite de chaque côté une séparation qui descend derrière l'oreille. Deuxième étape, réaliser donc une couette de chaque côté, ensuite tresser chaque couette. Une fois que vous en êtes là, le plus gros de la coiffure est fait. Donc on a deux couettes de chaque côté qui se terminent par deux tresses. Ensuite, on va continuer la raie du milieu jusqu'en bas et refaire deux couettes de chaque côté. Dernière étape de cette coiffure, récupérer chaque tresse et l'attacher dans la couette opposée, tout simplement. Comme toute jolie coiffure qui se respecte, je viens accessoiriser. Donc j'ai choisi deux petits papillons créés par Tutu la Praline. Vous pourrez retrouver son Instagram dans ma description. On enchaîne sur la coiffure numéro 3, 10 minutes chrono. Il va falloir réaliser une raie centrale bien au milieu et de chaque côté, deux séparations avec deux couettes. Une fois votre raie du milieu bien droite et bien nette, vous venez faire une première séparation sur un côté, derrière l'oreille et vous venez mettre un élastique. Ensuite, vous récupérez la totalité de la chevelure du côté gauche par exemple ou du côté droit et vous venez faire une seconde couette. Donc le résultat, c'est une raie centrale bien au milieu jusqu'en bas avec deux couettes de chaque côté. Dernière étape de ce tuto, on vient faire une tresse dans chaque couette. Accessoirisez encore une fois avec les petits papillons de Tutu la Praline et cette coiffure est super girly. C'est parti pour la coiffure numéro 4, un petit peu plus technique. Il va falloir réaliser une raie au milieu jusqu'au sommet de la tête, ensuite de chaque côté réaliser deux séparations parallèles et la deuxième séparation, on la sépare en deux. Donc en premier, une raie centrale jusqu'au sommet de la tête, en deuxième, une raie qui descend à peu près entre l'oreille et le cou et ensuite, on réalise trois couettes avec des séparations de parts égales. Donc là, c'était clairement le plus difficile à faire. Donc maintenant, on va venir faire une couette avec tous les cheveux arrière et l'autre côté, sur le côté opposé de nos couettes. Maintenant, nous allons transformer les trois couettes en tresses. Ensuite, il suffit simplement de venir les mettre dans la couette. Donc voilà, c'est la plus technique des cinq coiffures, mais elle est réalisable avec un petit peu d'entraînement et de rapidité. Cinquième tuto, donner du style à la queue de cheval. Donc on va réaliser une raie centrale jusqu'au sommet de la tête, de chaque côté, deux triangles. Donc la base plus large vers le front et les triangles plus étroits vers le sommet de la tête. Chaque triangle va être divisé en deux séparations, donc bien droite et bien parallèle de chaque côté. Donc on fait une première couette au niveau du front. Ensuite, on récupère cette couette et on la mélange à la séparation suivante. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc pour vous clarifier tout ça, vous vous retrouvez avec quatre petites couettes, deux de chaque côté de la raie. Ensuite, on va mettre de côté ces couettes-là et on va faire une couette avec tout le reste de la chevelure. Donc pour que ce soit le plus joli possible, il faut faire une queue de cheval assez haute. Ensuite, on vient récupérer les deux mèches et on les mélange. Et voilà, la coiffure est terminée. Donc vous voyez, quatre petites couettes, c'est pas grand-chose, mais ça donne vraiment du style à la queue de cheval. Donc j'espère sincèrement que ces cinq coiffures vous auront plu et que vous aurez plaisir à les réaliser. Et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...